Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, ce dimanche, le Seigneur se révèle, il se présente à nous comme le bon pasteur. Pour explorer les profondeurs de ce mystère, il nous faut d'emblée écarter toutes les représentations un peu mièvres qui pourraient se présenter à notre esprit. Le bon pasteur, en effet, ça ne veut pas dire le pasteur qui a une certaine bonté d'âme. Ça ne veut pas dire le pasteur qui est gentil. C'est évidemment à un tout autre niveau que se situe la révélation. Le bon pasteur, et on le mesure dans la traduction liturgique, c'est une expression qui est un peu difficile à comprendre et qui a besoin de se reprendre à deux fois. Il est le bon berger, le vrai pasteur. Cette sorte d'hésitation, puisqu'il y a deux traductions différentes pour la répétition de la même expression en grec, opoïmen, okalos, qui est donc traduit soit le bon, soit le vrai pasteur, soit le bon, soit le vrai berger, nous montre qu'il faut faire attention à ne pas se tromper de berger. Il y a le bon berger et le mauvais berger. Il y a le véritable berger et il y a le mercenaire. Donc il nous faut faire attention à qui nous prêtons l'oreille. Alors à quoi reconnaît-on le bon berger s'il faut faire attention à ne pas se tromper ? Eh bien la première caractéristique, le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et même si on s'arrête à cette caractéristique, il y en a d'autres. On a de quoi nourrir longtemps notre méditation. Parce qu'un berger, un berger exemplaire, on imagine qu'il prendrait soin, d'une manière particulièrement attentive, de chacune des bêtes de son troupeau. On imagine qu'il n'hésitera pas à s'interposer pour faire fuir le lion ou le loup qui menace le troupeau. Mais qui reprocherait à un berger de ne pas avoir donné sa vie pour son troupeau ? Évidemment que ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Donner sa vie, c'est d'abord et avant tout quelque chose d'incompréhensible. Quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Il y a une telle différence entre la valeur d'une brebis ou même d'un troupeau de brebis à côté de la valeur de la vie d'un homme. Et bien de la même manière, et même d'une manière suréminente, il y a une telle différence entre Dieu et l'homme, bien plus importante qu'entre la brebis et l'homme, qu'on ne peut être qu'étonné, que perplexe de se dire « Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui donne sa vie pour que les hommes aient la vie ? » Et bien malgré notre stupéfaction, il ne faudrait pas en rester là dans la contemplation de cette beauté qu'est la figure du bon berger. Parce que ce n'est pas simplement un acte extraordinaire, un acte inattendu qui a été posé. C'est avant tout une révélation de la nature, de l'identité profonde du Seigneur Jésus. Or, qu'est-il sinon le Fils ? Autrement dit, le fait que le bon berger illustre la figure du Fils unique nous montre que ce qu'il y a de plus intime à la vie filiale, c'est de déposer sa vie, c'est de livrer sa vie. Comment pénétrer dans la relation ineffable entre le Père et le Fils ? Comment voir ce que c'est que d'être le Fils qui aime le Père ? Et bien on le voit dans le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et alors on se rend compte que ce n'est pas simplement un mystère à contempler, mais c'est avant tout un mystère dans lequel nous sommes introduits, c'est-à-dire que nous avons à vivre nous-mêmes. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous sommes invités à entrer dans la vie filiale, nous-mêmes nous sommes invités à prendre ce que veut dire déposer sa vie entre les mains du Père, s'abandonner entre les mains du Père. Eh bien, frères et sœurs, c'est exactement ce qui se passe dans le mystère de l'Eucharistie. Dans la personne du Christ, le prêtre dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Ce n'est pas simplement un mystère qui est mis en scène à l'autel. Ce n'est pas simplement une beauté incomparable que les fidèles ont la grâce par les yeux de la foi de pouvoir contempler. C'est aussi un mystère auquel tous sont invités à communier. C'est-à-dire que de la même manière que nous entendons à chaque Eucharistie « Ceci est mon corps livré pour vous », « Ceci est mon sang livré pour vous », eh bien, nous avons tous à nous livrer pour chacun de nos frères en témoignage de la beauté que nous avons contemplée et à laquelle nous avons communié. Le Fils de Dieu, le bon berger, s'est fait serviteur et il s'est fait l'agneau. Nous aimons et nous vénérons le bon berger et nous le reconnaissons à ce qu'il est l'agneau victorieux. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !